Aujourd'hui, BID a présenté de nouveaux produits importants. Nous avons parlé séparément de la berline BIDANNEL, et maintenant nous parlons du grand crossover BIDANNEL. Il s'agit de la troisième génération du modèle TANG, qui porte le nom de la dynastie chinoise TANG et dirige la vaste famille dynastie de la marque BID. L'apparence du crossover BIDANNEL s'aligne sur le style moderne de la marque. La partie avant est ornée d'optique à deux étages et la bande argentée emblématique est désormais intégrée dans le segment supérieur des phares. Le pare-choc contient des prises d'air avec amortisseurs actifs et des poignées de porte escamotables améliorent également l'aérodynamisme. Les feux arrière sont décorés d'un motif LED saisissant appelé rythme du bambou. Le TANG est l'est sensiblement plus grand que son prédécesseur. La longueur a augmenté de 170 mm à 5040 mm, la largeur de 46 mm, 1996 mm, et la hauteur de 35 mm, 1760 mm. L'empattement est de 2950 mm au lieu de 2820 mm pour le modèle précédent. Le corps peut être peint dans l'une des quatre couleurs, inspirée de la porcelaine, traditionnelle chinoise. Le diamètre des roues est de 20 ou 21 pouces. Le BIDANNEL a un intérieur à cette place avec trois rangées de sièges. En plus de deux écrans, la face avant dispose d'un projecteur pare-brise. Les créateurs sont particulièrement fiers de la garniture décorative en plaquage de bambou et des haut-parleurs, et légamment intégrés au panneau avant. Le tunnel central à deux niveaux, abrite une double recharge sans fil et une rangée de boutons physiques. Les options incluent une boîte chauffée et réfrigérée pour la nourriture et les boissons, un système d'aromatisation et un pilote automatique avancé appelé GODI avec l'IDAR sur le toit. Il est indiqué que tous les sièges sont recouverts de cuir véritable. Les sièges des premières et deuxièmes rangées sont réglables, électriquement avec mémoire de position, chauffage, ventilation et masseur. Il y a un bouton pour plier rapidement la deuxième rangée pour accéder à la galerie. Les rangées arrière des rangées arrière peuvent être repliées en un seul avion pour transporter de gros bagages. Avec le changement de génération, le TANG a déménagé vers une plateforme différente. Auparavant, elle avait un châssis assez simple avec des jambes de force Mkferson tout autour. La nouvelle plateforme Super E est dotée de doubles triangles à l'avant et d'un multibras à l'arrière, bien que les éléments élastiques soient toujours des ressorts conventionnels. Ce chariot implique la création à la fois d'hybrides en série parallèles et de véhicules purement électriques. L'hybride TANG est proposé en deux versions, DMI, avec un moteur électrique sur l'essu avant, 272 chevaux, et DMP avec transmission intégrale à double moteur, 544 chevaux. Dans les deux cas, un moteur 1,5 turbo, 156 chevaux, est installé sous le capot, qui peut fonctionner en mode générateur et en mode autoroute être relié aux roues avant via une boîte de vitesse à un étage. La vitesse maximale des hybrides est limitée à 200 km par heure. Il existe également deux versions purement électriques, mais même la première est équipée d'un moteur électrique sur l'essieu arrière d'une puissance maximale pouvant atteindre 680 chevaux. Le crossover bimoteur à transmission intégrale offre 1102 chevaux. Dans le premier cas, la vitesse maximale atteint 240 km par heure, dans le second, 265 km par heure. Le temps d'accélération des versions haut de gamme à 100 km par heure est traditionnellement indiqué sur les plaques signalétiques, 4,3 secondes pour l'hybride et 3,9 secondes pour le véhicule électrique. La capacité maximale des batteries de marque Bitblad est de 100,5 kWh, mais l'autonomie n'a pas encore été annoncée. En Chine, le crossover Farby Tangil coûtera environ 41 000 $, 4,2 millions de roubles au taux de change actuel. Dans le même temps, l'ancien Tangil restera dans la gamme, car il est nettement moins cher, de 28 000 $ à 37 000 $. Les commandes pour Tangil seront bientôt ouvertes. Principale caractéristique de sécurité du Bitang 2025 Système avancé d'aide à la conduite, ADAS Le Bitang est équipé d'une gamme de technologies ADAS qui fournissent une assistance en temps réel au conducteur, notamment le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de la voie et le freinage d'urgence automatique. Système de caméra à 360 degrés Cette fonctionnalité permet aux conducteurs d'avoir une vue complète de leur environnement, ce qui rend le stationnement élément œuvre dans les espaces restreints beaucoup plus facile et plus sûr. Système anti-collision Grâce à la technologie radar et caméra, le Tangil peut détecter les collisions potentielles et appliquer automatiquement les freins si nécessaire, réduisant ainsi considérablement le risque d'accident. Système d'airbag robuste Le véhicule est équipé de plusieurs airbags pour protéger les occupants en cas de collision, garantissant une conduite plus sûre pour tous les passagers. Contrôle de stabilité et contrôle de traction Ces fonctionnalités fonctionnent ensemble pour améliorer la stabilité du véhicule sur divers terrains, offrant une meilleure maniabilité dans des conditions météorologiques défavorables. Comment le Bitang se démarque la combinaison de fonctions de sécurité et de technologies innovantes fait du Bitang 2025 une option remarquable sur le marché croissant des SUV électriques. Au-delà de la sécurité, le Tang offre également une autonomie impressionnante. Grâce à sa batterie efficace, le Tang peut parcourir de longues distances, ce qui le rend adapté aussi bien au trajet quotidien qu'au voyage sur route. Un intérieur luxueux, l'habitacle spacieux est conçu avec des matériaux haut de gamme et des systèmes d'infodivertissement avancés, garantissant confort et divertissement à tous les passagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada